Maintenant, on va passer à une séance assez traditionnelle dans l'histoire de la SIF. Donc, c'est la cérémonie des membres d'honneur. Donc, ça existe depuis le début de la SIF. Et il y a deux traditions, donc il y a deux femmes et deux hommes. C'est-à-dire quatre êtres humains. Donc là, je vais... Contrairement aux thésistes précédents, il n'y a pas de classement. Avant, il y avait la sémantique. Maintenant, il va y avoir un ordre parce qu'on fait les choses les unes après les autres. Alors, j'ai pris l'ordre d'alphabetique, qui est purement syntaxique, pour présenter les gens. Donc, Gérard Berry. Donc, comme on est à court de temps, on peut peut-être aller à SIF, on ne va pas faire trop de... Donc, Gérard Berry, je pense que tout le monde le connaît. Gérard, donc, est membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie de technologie, médaille d'or du CNRS, professeur au Collège de France. Je vais arrêter là, parce que... Donc, Gérard, il est également le créateur de l'engagement STEREL. D'accord ? Il avait créé aussi une entreprise, si je me souviens bien. D'accord ? Donc, il a fait du temps réel, de la sémantique de programme, du paradigme, etc. De l'engagement de programmation. Donc, je vais lui laisser la parole. Il va nous dire un petit peu sa vie sonneur. Non, non, pas du tout. Je vais simplement assister d'abord sur le rôle que joue la SIF, qui est une société récente, et qui a vraiment besoin d'être créée. La SIF, c'est énormément investi dans l'enseignement et la création de l'enseignement. Alors, je dirais que c'est de tous ses membres, c'est depuis 1983, le premier rapport sur l'enseignement, qui s'appelle l'urgence, quelque chose comme ça. En 2013, on a fait exactement le même, le nom de l'Académie des sciences, donc maintenant, c'est engagé. Et je suis ravi de voir s'il se passe pour la chose. Alors, je veux assister aussi sur deux points. Le premier, c'est la planète des femmes. On est dans une situation désespérante en France, mais rien n'est condamné. Je reviens à l'Algérie. L'Algérie est un pays tout à fait remarquable par son énergie, malheureusement pas par son gouvernement, mais on va nous apporter en plus. J'ai été à l'école supérieure d'informatique, l'ESIC, qui est une excellente école, et qui a actuellement 47% de filles en augmentation constante. Donc, on a des leçons à prendre quand même. La Tunisie a depuis longtemps, très longtemps, un capaise d'informatique et le Maroc vient de créer une agregue. Et en Tunisie, de même, le taux de filles est très, très élevé dans l'informatique. Alors, j'ai rencontré moi-même deux jeunes filles qui sont venus, deux bâchevillères, qui sont venus voir à la suite de la sortie d'un déco au Collège de France, qui m'ont dit « Nous, on aurait bien aimé de faire de l'informatique, mais on nous a déconseillé ça au lycée. » Notre particulier, notre conseiller pédagogique, nous a dit que ce n'était pas un métier pour les femmes. Alors, ça, c'est vraiment, il faut arrêter avec ces conneries. Et j'ai demandé à tous, j'étais physiquement dans un département de biologie au Collège, et j'ai vu voir toutes les chercheuses, évidemment, en biologie, etc., sauf les patrons qui sont des hommes. Et j'aurais demandé « Vous avez choisi la biologie, pourquoi ? » Par rapport aux sciences dures, mais les sciences dures, c'est pas trop pour les femmes. Pour ça, c'était en 2017, je ne parle pas en 1923. Donc, là, il y a un vrai problème, mais l'expérience de l'étranger montre qu'il n'est pas insoluble, et qu'il faut peut-être aller chercher les raisons, et je suis ravi de voir que ça progresse un peu, mais en fait, si on regarde les retrutements de chercheurs, c'est pas vrai, ça ne progresse pas du tout, en ce moment. Donc ça, c'est une question très, très importante et soluble, peut-être. Il y en a une autre qui est... Ah oui, on a quand même... Je souligne aussi qu'on vient de délire deux femmes à l'Académie des sciences, donc Marie-Paul Camille, qui a pris là-bas, et Marie-Paul Camille, qui est là-bas, qui a fait de la synthèse graphique réaliste et de l'aide aux artistes. Alors, vous pouvez regarder son cours au Collège de France, puisqu'elle a tenu un an au Collège de France, le cours là-dessus, et d'autre part Claire Mathieu, qui est une algorithmicienne, qui aussi a tenu un cours au Collège de France, que vous pouvez regarder, un cours très remarquable. Alors, Marie-Paul a été élue sur l'intersection des applications, comme j'avais été moi-même, et qui ont été élus d'autres, comme François Bachelier et Claude Béroux. Claude Béroux a monté des turbocodes qui ont fait passer de la 2G à la 4G, il y avait vu, je te sais. Petite invention, hein. Voilà. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, à suivre, à suivre. Et il y en a d'autres. L'autre chose, c'est sur la médiation. Alors là, la médiation en informatique est un problème absolument crucial. L'informatique est complètement en retard par rapport aux autres sciences, à la physique, à l'astronomie, à la biologie. La chimie n'est pas trop en avance non plus, mais elle n'a pas beaucoup de presse, et il n'a pas forcément trop de bonnes raisons. Mais alors, l'informatique est très, très en retard, et je dirais que, traditionnellement, les informaticiens ne savent pas s'adresser au public général, et que c'est un vrai problème. Ils s'en plaignent, mais il faut qu'il y réfléchisse sur eux-mêmes, très sérieusement. Alors, il y a deux solutions. La première, c'est de lâcher les jeunes. On va avoir ça, c'est une solution absolument parfaite. Ça se fait aussi dans les autres disciplines. Regardez Marion Montaigne en biologie ou en médecine. J'ai eu le plaisir d'avoir ma médiateur d'or pendant que j'ai été, d'apprendre ça pendant que j'étais à la tête au carré avec elle. Donc, c'est assez rigolo. Donc, ça, c'est un problème absolument crucial, la médiation. Il y a un autre problème de médiation que les jeunes ne peuvent pas résoudre, c'est la radio. Nous avons en France deux excellentes radios, deux excellentes radios d'émissions scientifiques, qui s'appellent France Culture, qui a plusieurs émissions scientifiques vraiment remarquables, et France Inter, qui n'a plus la tête au carré, mais un d'un d'autres, les synapses et aussi les aventuriers et tout ça. Et là, c'est plutôt pour les... un peu plus vieux, très vieux. Et j'y suis allé une antenne de fois, moi, personnellement, mais je pense qu'il faut que beaucoup d'autres gens y aillent. Et pour ça, il faut se faire connaître. Donc, c'est très important. La radio est très écoutée. France Inter a dépassé rire des chansons. Et je cherche aussi des gens pour participer à un autre projet, qui n'est pas un projet d'informatique, mais qui est une autre proposition que j'ai, un autre collège, le Collège de France, qui est le Collège de Mataphysique, où je suis régent de déformatique. Donc, la déformatique se définit de façon très simple. L'informatique, c'est la science de l'information, et la déformatique, c'est le contraire. Et sa devise est quelque chose qui est une devise profondément scientifique, qui est « Appuyez-vous sur les principes, ils finiront bien par céder. » C'est une phrase très belle d'Oscar White. Et dans la déformatique, on a une idole aussi, qui est le professeur Chadeau, qui disait cette très belle phrase sur le... Vous savez, les Chadeaux ont inventé l'informatique pour une raison très simple. Ils ont lu... Ils avaient 4 classes mémoires, seulement. Et ils ont lu un... Il y a quelqu'un qui leur a dit un jour, « La culture, c'est ce qui reste à l'homme lorsqu'il a tout oublié. » Une phrase des mines en brio, pas des boréreaux, comme on le raconte. Et donc, ils se sont mis à lire énormément, parce qu'ils étaient capables d'oublier très très vite, mais qu'ils n'avaient pas de mémoire, et ils ont inventé l'ordinateur comme une machine capable d'oublier beaucoup plus vite qu'eux. Ce qui est assez intéressant. Et la devise du chef Chadeau, qu'on aurait pu voir dans les vidéos, c'est « Plus on utilise moins un ordinateur, plus il y a de chances qu'il marche moins mal. » C'est une très belle devise de chef. Voilà, donc si ça m'intéresse, toutes mes œuvres pataphysiques sont sur mon site web. Vous cherchez ma page personnelle. La pataphysique, c'est du libre accès, c'est peut-être pour être volé. Et je cherche des contributeurs aussi là-dedans. Bon, alors sur l'informatique, je répète, la médiation est absolument cruciale. Je fais beaucoup de médiation en ce moment sur la sécurité informatique. Et je pose juste une question dans la salle. Qui a plus d'un mot de passe ? Toute la salle. Bon. Eh bien, il va falloir que vous essayiez de comprendre pourquoi avoir plus d'un mot de passe est une très mauvaise idée. Et pourquoi on peut faire beaucoup mieux ? Moi, je vais en avoir 250, mais je n'en connais qu'un. Réfléchissez, c'est de la belle informatique. Donc maintenant, merci Gérard, d'abord. On va passer à Monique Chabopekou. Monique, en fait, a fait de l'informatique il y a assez longtemps. Oui, j'ai pensé en 1985. Donc j'ai vu que, alors pour comparer l'enseignement de l'informatique au secondaire, j'ai vu que dans 61, on s'en a fait des enseignements au IC sur les côtes et des deux de l'aubelle. C'était la première entrée de ce public qui était là. C'était pour les concerts étudiants. Donc ça fait une cinquantaine d'années. Il y avait déjà des professeurs qui étaient formés. On a commencé avec le ministère, il y a des retours, des marches avant, des marches arrière. Elle a également du côté. Elle s'est intéressée à la rencontre de l'Ontario. Parle-toi. 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 C'est vrai que comme j'ai un problème d'oreille, vous savez moi que je suis le micro ou pas, ça me fait pareil. J'ai tendance à oublier. Donc elle a représenté à une époque, la site n'existait pas, il y a assez longtemps, il y avait un organisme qui s'appelait LACET, dans l'association française pour la psychologie en éthique économique et technique. Et donc elle a représenté l'agence féminine, d'accord, l'association de 72 à 84. Elle a également, elle s'est investie aussi au niveau local, pendant 30 ans. Pendant 30 ans, dans l'informatique, c'est-à-dire en tant qu'élu, donc là on l'habite. Et donc, elle a également, alors, pour la définir, elle s'est intéressée énormément à la pédagogie, à une variété assez grande de public, à un peu différent. Et donc, au sens du nom du terme, ça a été une très bonne serviteur, je ne dirais pas servante, je ne prends pas le mot masculin, une très bonne serviteur, d'accord, de l'informatique pour l'enseignement. J'ai été très, très émulquante, j'ai reçu le message, je ne m'y attendais pas du tout. Je voudrais vous raconter, comme je vous ai dit, que j'ai commencé il y a bien longtemps, j'ai commencé pas du tout à l'université, je me suis retrouvée programmeur ingénieur à la SogreA, Société Grenobloise d'études et d'applications hydrauliques, qui était une des plus grosses utilisatrices d'informatique, qui calculait les barrages, qui a calculé le canal du Verdon jusqu'à Ier, ce qui permet d'avoir de la bonne eau à Ier. Ceci à partir des... Ils ont commencé à être équipés en informatique à la fin des années 45, d'abord pour faire leur propre gestion, parce qu'ils avaient plusieurs centaines, même parfois milliers d'employés. Donc, ils ont d'abord travaillé avec des systèmes micro-or... Comment ça s'appelle ? Non, ce n'était pas des ministres, ce n'était pas des ordinateurs, c'était des cartes forées. Ils ne travaillaient qu'avec des cartes forées, donc il y avait toute la série des machines, et si vous avez envie de savoir quelles étaient ces machines, on en a un exemplaire de chaque. Il y avait ce qui triait les cartes, il y avait ce qui interclassait les paquets de cartes, et puis l'énorme multiplexeur qui moulinait une calculatrice d'une petite calculette de 128 positions, on en a une, à Aconic, à Grenoble, et puis après, ils ont eu des ingénieurs, et c'était une fabuleuse société de services informatiques dans tous les domaines de l'hydraulique, le génie civil, le génie logiciel. À une époque, il y avait un modèle des crues du delta du Mekong qui, pour tourner, avait besoin, ce qui avait lié le mémoire, pour tourner, il avait besoin de trois jours de machine, donc Grenobleau étant un endroit un peu orageux, on regardait le ciel, et on lançait le programme le vendredi, si la météo avait l'air de vouloir être bonne, mais le chef de service de ce service qui avait participé fortement à l'écriture de ce programme, en regardant clignoter les bits qui reflétaient la valeur des mots et des registres, était capable de savoir où on en était dans le programme et si ça se passait bien ou pas. Je n'ai jamais été capable de ça, mais c'était vraiment quelqu'un de remarquable. Donc, j'ai travaillé dans cet environnement-là où il y avait environ 800 ingénieurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des ingénieurs. Et le vendeur de machines IBM qui venait dans cette entreprise s'appelait Serge Eta. Et il a vu travailler ces 800 personnes et il s'est dit il y a quand même un métier là derrière et une industrie là derrière. Et à la suite de ça, il a fondé une entreprise qui s'appelle Sojeti et qui ensuite est devenue Capgemini Sojeti, donc une des plus grosses entreprises de service à partir de cette boîte-là. Donc, c'était quand même un environnement assez extraordinaire pour commencer à faire l'informatique. Après, je suis rentrée, je m'étais dit que je ne savais rien en informatique, donc il fallait que j'apprenne. Donc, je me suis dit que j'allais aller faire un DEA. Alors, je suis rentrée, M. Rolien m'a recrutée, je suis rentrée faire un DEA. Kounsman a exigé que je fasse, que je suive le cours sur les très-lits. Je n'ai jamais utilisé les très-lits. Je me suis demandée pourquoi il avait voulu que je suive ce cours. Mais donc, j'ai passé le DEA et j'ai appris ce qu'était un langage, une grammaire avec vos quoi, à l'album 90. Non, non, pas 60. Le dernier est celui de... Hein ? 68. Non, plus. Celui qu'ils ont fait, ou ils ont fait... qui a fait tellement, qui a peu servi. Ah oui, 68. Et j'ai été recrutée pour écrire un compilateur d'album 60. Ça, j'en parle au départ parce que c'était qu'un compilateur. Mais est arrivé à Grenoble, c'était pour le centre scientifique IBM qui a apporté dans ces bagages un 360 avec un système CP-CMS. Alors, ça ne vous dit rien, mais c'était quand même le premier système conversationnel dont nous disposions et sur lequel se connectaient non pas simplement le lecteur de cartes, mais trois postes qui étaient de l'autre côté du mur et sur lesquels on pouvait travailler en interaction avec la machine par un système de mémoire virtuel. Voilà. C'est des souvenirs de jeunesse de démarrage de l'informatique. Ça a été assez passionnant quand même. En 70, ça a été les premières expériences avec des profs. Donc, Deleuven m'a demandé de faire les TD de bases de données pour le cours qu'il faisait sur les bases de données à des professeurs du lycée de l'ISER. Ça a été une autre expérience pédagogique. Et puis, après, je suis sagement rentrée à l'IUT où j'ai enseigné du COBOL, des systèmes d'information. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça. C'était de l'analyse à l'époque. Jusqu'au jour où il y a eu une action qui s'est appelée en 1985 Informatique pour tous avec les profs et la formation des professeurs. Et il y a eu un poste d'assistant. J'ai candidaté, j'ai été recrutée, je me suis retrouvée en face de 20 profs qui avaient besoin de pouvoir avancer. Les pauvres malheureux, ils ne connaissaient quand même pas grand-chose quand ils étaient là au milieu et ils avaient un an de formation mais les départements, enfin, l'académie de Grenoble est très grande. Elle est aussi grande que la Norvège. C'est-à-dire que ça fait 350 kilomètres d'un bout à l'autre et ça leur faisait de très longs voyages. et la situation d'être en formation pendant un an à 350 ou 300 kilomètres du domicile faisait qu'il n'y avait pas une atmosphère terrible dans cette équipe qui n'était pas bien dans sa peau parce qu'elle n'était pas bien dans sa vie. Alors, j'ai proposé de renoncer à les former pendant un an mais de les former pendant 8 semaines en leur faisant faire un projet pendant que Pierre-Coultcholle faisait le court système et qu'on leur apprenait des bases quand même et en leur faisant faire un projet qui avait l'intérêt pédagogique suivant c'est qu'à cette époque-là dans les professeurs que nous avions ils avaient des provenances de toutes sortes. C'est-à-dire que je me rappelle de groupe où il y avait un professeur de couture et puis un professeur des profs de maths des profs de physique enfin absolument et on les a répartis en petits groupes où il n'était pas plus de 4 ou 5 avec un pilote pour les guider et ils choisissaient de faire un projet pédagogique. Et ils ont élaboré leur projet pédagogique et puis il y avait une semaine de vacances pendant laquelle ils digéraient et rédigeaient et à la fin de la semaine suivante c'était la 8ème semaine ils nous ont délivré des documents pédagogiques de proposition de projet avec les programmes qui allaient avec et ça a été une très grande réussite et comme ça en plus au lieu de former seulement 25 profs par an nous avons formé 3 fois 25 c'est-à-dire 75 personnes en un an le ministère nous a remercié en nous triplant les subventions qu'il nous donnait donc pour une fois on a été reconnus pour ce travail sauf par le recteur d'académie qui ayant changé a trouvé vraiment on dépensait trop d'énergie pour les professeurs vous connaissez ça et a déclaré qu'il ne voulait plus faire ces expérimentations parce qu'il y avait une semaine de vacances qui était incluse dans les 10 semaines et que cette semaine de vacances qui était indispensable pour leur capacité de digestion de rédaction etc et bien elle n'était pas inutile elle était indispensable donc je suis allée déclare que je suis allée voir Pierre-Claude Choll qui était directeur de l'UFR et qui avait fondé ce centre et je lui ai dit écoute Pierre-Claude je ne sais pas faire il m'a dit mais tu n'es pas obligé de faire va donc enseigner le deuil en première année moi je ferai la deuxième année on verra après alors quand je lui ai dit c'est pas le deuil mais j'en avais digéré trois ans on essayait de faire des cours magistraux ça ne venait pas la route nos collègues physiciens qui faisaient de la physique depuis toujours et puis les étudiants qui avaient des étudiants qui avaient trois ans de formation de physique leur racontaient leur future richesse en tant que chercheurs nos collègues Mathieu-Claude nous ils ne savaient pas ce que c'était que l'informatique donc on ne pouvait rien raconter donc on était vraiment considéré comme rien du tout alors je lui ai dit écoute je ne sais faire que des TD pour qu'ils voient les choses et avec la fantastique qui était en fait des étudiants des enseignants de maths des enseignants de biologie quelques informaticiens deux trois moniteurs on a complètement revu l'enseignement du deuil et on l'a orienté pour que ce soit digeste donc ils ont fait des TD et ils ont appris peu à peu il y a eu des TP un peu marrants parce que parmi les TP il y a un jeune moniteur qui nous a proposé de faire un TP où on avait un savon dans une bignoire et puis on essayait de l'attraper puis il foutait le sang alors il y a les tapis de l'autre côté donc la bignoire on avait trouvé la perpendiculaire et puis recherché comme ça ça les a beaucoup plus amusés que de faire des choses plus subtiles et avant ça mon expérience de devoir faire des programmes en ne sachant pas ce qu'était un langage fait que j'ai essayé de leur apprendre ce qu'était la grammaire d'Algol et non de Pascal d'ailleurs et comment la machine analysait un programme pour qu'il comprenne ce qui se passait et que du coup il sache pourquoi il se faisait planter parce qu'il manquait une virgule et ça c'est quelque chose que j'ai jamais rencontré dans mon enseignement il a fallu que je me casse la figure plusieurs fois quand j'écrivais mon copulateur pour m'avoir bien compris ça voilà j'ai eu plusieurs expériences pédagogiques comme ça d'essayer de trouver où étaient les lacunes des gens et qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter comme exercice concret où ils soient bien pour qu'ils soient contents j'ai eu alors j'étais rentrée à l'AFSET ouais je vais m'arrêter j'étais rentrée à l'AFSET en 1978 enfin quelque chose comme ça pourquoi ? parce que j'avais j'avais assisté au congrès de l'AFSET et monsieur Moreau l'AFSET c'est à l'époque il n'y avait pas de SIF il n'y avait pas de spécif donc l'AFSET était la seule société scientifique qui contenait de l'informatique et elle était essentiellement industrielle et lors d'une assemblée générale de l'AFSET j'entends monsieur Moreau disant et bien vraiment ceci est un bon vote on vient de voter un conseil d'administration parfaitement équilibré il y a autant d'industriels que d'universitaires dans ce CA on a vraiment un CA équilibré et j'ai maintenant levé le doigt en disant monsieur Moreau il avait été président du centre scientifique IDM donc il savait qui j'étais monsieur Moreau il y a une catégorie de population dont vous ne semblez pas remarquer l'absence mais il n'y a pas d'une seule part dans votre conseil d'administration ça m'a valu d'être 10 ans au conseil d'administration merci merci applaudissements 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 a fait toute sa carrière depuis, je comprends bien, depuis étudiant jusqu'à la retraite à Biary-Marie-Curie. Il a été directeur de l'Institut de programmation du Bélois des systèmes, de DLSS, commission des thèses. Il a été directeur du pôle formation d'ingénieurs par la recherche technologique, VIRTEC. Il a été également coordinateur de l'Association nationale par la recherche technologique, l'ANRT, le conseil de l'ANR. Il a été président de l'Institut de personnel de France et d'expressifs. Il a également été vice-président du groupe technique de l'IFIP, 10.3. Alors, j'ai un souvenir personnel avec Claude Giraud, car quand il était professeur, moi j'étais pérenthèse à l'époque, au même endroit, il y avait des réunions des fois, et à ce moment-là, il a fait pas mal d'exposés sur les autres pétrines. Et à l'époque, il n'y avait pas de système, on faisait des transparents à la main. Et le problème avec les autres pétrines, c'est qu'il faut déplacer des jetons, vous voyez, d'un état dans d'autres états. Et donc, il sortait sa boîte de punaise colorée, d'accord, il l'a posée, et puis donc, il est passé une partie de posée à promener les punaises colorées sur les autres pétrines. Alors à l'époque, je me rappelle que toute l'assistance avait peur évidemment qu'en fait il se trompe et qu'il mette son bras sur le côté piquant de la punaise, donc tout le monde était anxieux. Et une autre anecdote, c'est quand je l'ai vu une fois là, c'est personnel, et c'est, je l'entends plutôt de la gentillesse, enfin tout à fait de la gentillesse que je lui dis ça, je l'ai insisté à faire les causes en anglais, et moi-même, donc il n'avait jamais fait l'anglais jusqu'à ma thèse, j'avais un accent qui n'était pas, enfin qui était, disons, il avait une marge d'amélioration énorme en anglais, je l'ai dit positivement à la chose, et donc je l'ai entendu faire son épauze en anglais, et là ça m'a décomplexé tout à fait. Ça m'a totalement décomplexé, non, c'est authentique, et après, même si mon accent n'est pas bon, ben ça m'intégrale, parce que je me suis rendu compte, grâce à lui, en fait, que les gens qui vous écoutent, dans un domaine technique, ils s'intéressent à ce que vous dites, et pas à l'accent. D'accord ? Et ça, c'est fondamental. Alors, un merci personnel, toi. Applaudissements 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 Bonsoir à tous et à tous, merci beaucoup à Siv pour cet honneur qui m'a aussi beaucoup venu, et merci à toi Michel pour cette présentation. Mon problème, c'était de détenir informaticien en 1961, en l'université, à la Sorbonne. Il n'y avait pas d'enseignement d'informatique réellement, même pas d'enseignement de programmation. C'était... J'étais élève de l'Institut de Statistique, il y avait une option de calcul automatique, et heureusement, il y avait aussi des chances pour l'informatique. Par exemple, les cours de Claude Berge sur les graphes, de Jean Badi sur l'algebra, de Fortès sur les processus de test, tout le truc qui concerne l'enavis. Et il y avait aussi un certificat vulcané de calcul automatique, dirigé par Jean Ville, et un certificat d'analyse d'énergie. J'ai suivi celui de calcul automatique, qui était beaucoup plus costaud, il comprenait déjà de boules et des choses intéressantes. Surtout, ça se passait à l'Institut Henri Poincaré, au lieu en haut de la montagne Sainte-Jean-Vievre des mathématiques et de la physique. Et le dédié mathématicien, c'était au deuxième étage, à l'aube de vue, et la Cap 500, c'était sous l'enfilermite. Et là, j'ai obtenu, puisque c'était à la cave, vous pouvez rentrer, et aller voir, discuter, j'ai obtenu accès à mon premier amour, la Cap 500. Comme vous savez, tout informaticien a une première bourse, une première bourse, une première bourse, et puis ensuite, un deuxième, une troisième compétence. Bien. Et je me suis dit tout de suite, après, ce que j'avais appris au calcul automatique, c'est-à-dire la déduction des fonctions de l'algorithme, par l'algorithme de Poignot, de Macloss. Et puis, j'ai l'aise de l'analyse, et on passe au-dessus de l'analyse. L'année d'après, heureusement, le CNRS a décidé de revitaliser l'Institut d'Espascal, et de lui donner un nouveau directeur, René de Poisset, qui venait d'Alger, et il a recruté des gens comme André Lantin, que vous avez tous tenus par les cours d'Alger Lidère, les bouquins d'Alger Lidère, quand vous êtes trop jeunes. J'en sais pas aussi. Et, avec une option informatique, et j'ai un sac d'astronin, vous voyez, pour faire de l'informatique, il fallait aller prendre partout. On a ramené deux astronomes à Paris VI, Fautrillier et Arsac, un à Nancy, Le Bras. Il y a eu plein de séminaires en tous les ans que j'ai suivis, sans les profiter. Première forme, Renaud Thomas, l'engagement algébrique et tout, et une machine extrêmement importante. Alors, l'IPM 704, eh bien, moi, je n'existais pas encore, mais comme enseignant, j'étais au centre de calcul, j'avais un peu de la question CDRS. Je construisais des tradits, des clics, pour que j'avais besoin de sociologues. Donc, les tradits, c'est utile, même. Comme ça. Puis, je suis devenu chargé de PD et assistant. En fait, je faisais encore d'autres choses. Le samedi-dimanche, je me venais, j'avais 704 pour moi tout seul, pam, pour moi tout seul. Je passais tous les programmes d'opérateurs, des physiciens, ça prenait des temps fous. Et en plus, ils avaient beaucoup d'autres ordinateurs ailleurs, au CSC, à la CDC 6600, à Jussieu, dans le même piscine. C'était très beau. Et moi, je faisais ces problèmes-là. Et puis, en plus, je résolvais des problèmes, genre, comme je ne l'étais pas terminé. Donc, avec une idée de 704, à laquelle, en faisant des représentations linéaires, on pouvait faire du calcul parallèle, parce qu'on posait une pièce en parallèle, et on résolvait tout. On savait s'il y avait beaucoup de ceux qui se plaçaient ou ne se cassaient pas. L'Institut de programmation est créé, en 1963, avec, par certains de là, et il déblie 3 diplômes, programmeur d'application, programmeur d'études, expert en traitement d'avance, programmeur en surtout. Même avant, c'était opérateur programmeur. Et on a vu qu'il était débandé, parce que c'était des enseignements annuels qui donnaient un diplôme solide, et qui comportaient, non seulement la programmation, mais plein de choses utiles avant, y compris les graphes, avec un peu de calculabilité, des choses comme ça. Le débit, mesdames et mesdames, par exemple, les automates. Très vite, on a été déportés, et on voyait que ça a provoqué des événements graves un peu plus tard. Alors, le ministère, sous la pression des événements graves, s'est décidé de faire un certain nombre de choses. Déjà quand même, il y a eu la création des IUT. Alors ça, ça a été génial, parce que ça a été des enseignements sur deux ans, très solides, et structurés et diplômants, et ça nous a fait diminuer la charge, la question. le ministère a enfin créé des certificats de maîtrise, et, avec évidemment, pas d'enseignants. Donc on a fait appel à des gens qui se sont dévoués, qui ont été, Louis Cousin, pour faire l'enseignement de système, Michel Rocher, pour faire, Louis Cousin qui venait de l'Union et de Cyclades, Michel Rocher qui venait de la Météo et Puy-Bulle, Claire Casalard, les constructeurs s'y sont mis aussi, qui faisaient l'enseignement de système à 67 sur la CBC, 3600, cette fois-ci, et Robert Fox, de la RADP, pour la recherche de l'enseignement. Louis, on a réussi à faire plein de choses, ça a réussi à attirer plein de gens. Et puis, ensuite, vous faudriez arriver, qui est passé de l'atelier d'informatique. En 72, on a créé enfin l'éthérat d'informatique. Tout l'avantage de ça, c'était que, enfin, c'était des enseignements nationaux, et par des diplômes d'université, on commençait à avoir pignon sur rue. J'ai été organisateur de programme d'études, l'AMC Diplôme, avec, où je vois un deuxième amour, les deux 803. Avec l'alcool, le compilateur Alcool, vous savez qui a écrit ça ? Tony Orr. Non. Et Arsac, qui faisait un cours génial d'informatique, qui est devenu un bouquin, puis ensuite, je suis passé, à cette époque-là, débordé. L'éthérat 803, ça n'a pas l'air, mais c'est une machine qui travaillait avec des rouleaux perforés, qui n'avait pas d'imprimantes, qui avait une bande magnétique, qui était circulaire, c'était passionnant. Mais pour pouvoir imprimer un programme, je prenais l'augment de la 803, le groupe est 16 sur la 4500, et grâce à la machine à écrire de la 4500, mais ce n'est pas le même bonheur, parce que là, c'est du 5D, et l'autre, c'est du 7D. Bon. Toujours est-il que, enfin, militaire à la BGF, DRM1, j'expertise des contrats, dont le contrat de repos, par exemple, sur la traduction automatique, dont on disait que ça n'avait jamais d'avenir. Et j'avais quand même du temps. Et enfin, j'ai pu écrire la thèse de 3e site, réaliser lesquelles la thèse de 3e site. Je ne peux pas avant, sans en remettre de recherche ou de fabrication sur le texte. Je ne suis jamais obligé d'être ici. Ensuite, je rentre, je suis nommé d'être assistant, et on était nommé très vite à l'époque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pression. Et donc, il y a une nouvelle machine, il y a 40-30. La machine bizarre aussi. Il y a du banqueur foré, un lecteur de cartes, pas d'imprimanteuse, pas d'imprimanteuse. Donc, je n'ai pas d'imprimanteuse. Cine. Mais, une mémoire secondaire, ahurissante, pas un disque, ça lançait des cartes qui s'enroulaient sur un tambour et qui tombaient en panne plus que nécessaire. Machine 116 à segmentation. Ça, c'était génial. On a réalisé un système machine nul sur cette machine. Et, j'ai obtenu un poste cette fois-ci. J'ai immédiatement bombardé le directeur adjoint de l'UFF. de l'UFF. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il y a tout à fait. Arsac a été créé, autrefois, l'UFF. Et, notre chercheur associé nous intéresse. On les a éclatés en 3, en 75, et, j'ai vu diriger l'IRA d'architecture des systèmes authentiques avec plein de gens qui, dans tous les domaines, dans la plupart des domaines des systèmes. Et, on a fédéré plus tard avec, avec des nouveaux futurs, vous voyez apparaître le Foutrier, par exemple, du jeune qui venait de l'Inaviat, mais aussi des jeunes qui ont des guissons qui ont vu, qu'il a fallu encadrer en thèse, parce que c'était bien joli, les professeurs extérieurs. Ils donnaient des tas d'initiatives pour fabriquer des sujets de thèse, mais ensuite, il fallait quand même encadrer. Donc, pas de thèse, pas de poste. Ça s'est fait vrai à Paris 6, et partout à l'Irlande, mais, à l'époque, c'était, on vous le faisait sentir du mal. Bon, on a fait des cours, et on a créé le laboratoire avec l'UX6 que vous pouvez faire, c'est tout ce qui est possible. DEA, pas DEA sans DEA qui fait la formation, et pas DEA sans DEA qui fait la formation, c'est clair. Donc, un DEA de système informatique, mais j'ai associé tout de suite, en tant que responsable, le CNA, avec David Scholl, le LST, avec le CA, j'ai été, pendant, et la coopération avec Minoria, on voit apparaître de nouveau dans l'enseignement, certains qui étaient, en particulier, des marchés, des systèmes, mais Florin aussi, et des chercheurs venant de Minoria, ou venant d'autres universités, comme par exemple, Nicolas Alouax, ou que désarrochiez, ou que Filjan, et et Meillère, pour, il venait le, ah, on passe, ensuite, recherche, comme vous l'avez dit, Réna, j'ai fait l'état de raison pétrée, il y avait des tas de fabricants, de tokens, qui étaient des tokens à cunaise, ou des tokens aussi boutons, avec des trous dedans, ça permettait d'avoir des tokens colorés, qui compènent 1, 2, 3, qui distinguaient donc les différents processus, sur, dans un système. On a fait, on a fait, les réseaux pétrées, ça a été en particulier, la lecture des articles du MIT, et puis, c'est eux, et c'est eux, et pas les Allemands qui ont fait, ont lancé, la populaire idée des réseaux pétrées. On a monté, successivement, la plupart des possibilités fondamentales de réduction, d'analyse structurelle des réseaux pétrées, et puis, ensuite, on a fait, on a beaucoup de modélisation, avec de nouveaux interpellements, de l'optimisation, en recherche internationale, ce qui est possible, puis la modélisation d'architecture, par des architectures, pas simple du tout, l'incohérence de gâche, avec Jean-Louis Baer, à Seattle, des architectures à accès non uniformes, c'est-à-dire à différents types de mémoires secondaires, avec de l'analyse. Et puis, les portes ont toujours été attachées à la commune, à Seattle. Donc, on a réalisé aussi, le système de surprenant, on a enfin obtenu des réseaux de soeurs, de même qu'on a obtenu comme VATS, on ne m'avait pas la bataille pour obtenir des VATS. Là, ça a réduit. Tout le CDS a dû s'y mettre. Alors, j'ai fait des applications, parce qu'il fallait qu'on avait une thèse, alors ça a donné des coopérations à tous, des projets à la commune et des conflits. Du coup, j'ai été responsable de différentes, de beaucoup trop de choses, de même que beaucoup de choses que l'on m'intéresse, et en particulier, merci à vous. pour mesurer aussi combien, que ça a été dur avec les ministères, et ça a resté dur avec les ministères, on vient d'en avoir un exemple, juste à l'heure. Bien, merci beaucoup. La 4ème personne, donc hors religion, pour des temps personnels, elle n'a pas pu venir, elle devait envoyer une vidéo, mais, on aurait donc fait bien, donc elle n'a pas pu faire la vidéo. Donc, si vous voulez avoir des informations, je pense que le mieux, c'est d'aller sur le web fureté, donc sur le web religion. Alors, depuis plus de 10 ans, elle est dans les sciences numériques, dans l'ingénierie, la médecine, l'éducation, l'économie, la finance, ou encore le journalisme. Elle a passé, après 9 ans, aux Etats-Unis, dans des institutions, telles que le MIT. Elle travaille aujourd'hui, entre les Etats-Unis et la France, où elle dirige Silico Veritas, une agence de développement analytique et numérique. Elle a des positions du conseil, Boston Consulting Group et Altermine. Elle est mentor pour le Frontier Development Lab de la NASA. Elle enseigne la Loimic au MIT. D'accord ? Elle écrit également des articles de vulgarisation, du point de vue, dans les journaux Le Point et Elle. Merci Michel, merci à nos différents membres d'honneur d'avoir assisté à certaines parties. Merci. 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 Merci.